Salut les CM1, on fait l'activité de découverte de la fiche d'exercice, on parle aujourd'hui des pronoms. Mon chien, d'après Raymond Devos. J'ai un chien chez moi, et depuis quelque temps il m'inquiète. Il m'inquiète parce qu'il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Et c'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, hein. Enfin, que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi ? Quoique. Quoique. Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien, comme ça que je te l'en laisse, comme ça. Et puis je rencontre une dame avec sa petite fille. J'entends la dame qui dit à sa petite fille, va, 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 va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. Alors j'avais voulu faire signe qu'il y avait erreur sur la personne. Que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant ? Et mon chien, lui, qui ne rate jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole. Hein ? Ça vous étonne ? Ça vous étonne ? Quel groupe nominaux remplace les pronoms de ce texte ? On complète. Dans la phrase « Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète », que représente M' ? Le M' il me représente « Moi, le narrateur ». Il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. « Il », c'est le chien. « Je », c'est à nouveau « Moi, le narrateur ». Et L' dans « Je n'arrive pas à l'en dissuader ». Je n'arrive pas à en dissuader le chien. Je n'arrive pas à lui faire comprendre que le chien, c'est lui et que l'humain, c'est moi. Je n'arrive pas à l'en dissuader. L' représente le chien. Quand tu cherches ce que représente le pronom, le mieux, c'est d'essayer de le supprimer. Tu vois, mon chien m'inquiète, mon chien inquiète. Il manque l'information. Il inquiète moi-même. Je te laisse continuer pour les pronoms suivants et on se retrouve après la pause. Je me promenais avec mon chien que je tenais en laisse. Que, ici, représente le chien. Je tenais en laisse le chien. Mon chien. Que c'est le chien. Mon chien, c'est très bien. Je rencontre une dame avec sa petite fille et j'entends la dame qui dit à la petite fille « Va, va caresser le chien ». Et la petite fille vient me caresser la main. J'ai beau lui faire signe qu'il y a erreur sur la personne. J'ai beau faire signe à la petite fille. Ici, lui représente la petite fille. La petite fille continue de me caresser la main. Me, c'est moi, le narrateur. Et la dame continue. Tu vois qu'il n'est pas méchant. Il représente, là aussi, moi, le narrateur. La dame parle évidemment du narrateur. Elle ne parle pas du chien puisque la petite fille est en train de caresser le narrateur. Je te l'accorde, c'est un texte un petit peu bizarre. C'était la spécialité de Raymond Devos, un humoriste qui aimait beaucoup jouer sur les mots. Ce que tu dois bien te rappeler, c'est que si tu dois utiliser un pronom, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le groupe nominal que tu remplaces. Et si tu cherches quel groupe nominal remplace le pronom, enlève le pronom et l'information qu'il manque, en général, c'est le groupe nominal que remplace le pronom.